Allez, c'est parti, Wivine. Alors, l'idée, c'est qu'on fasse un petit témoignage ensemble parce que tu viens de terminer, du coup, le programme Shape Mom et je trouvais que c'était intéressant que tu parles un petit peu de ce qui s'est passé pour toi de l'intérieur. Alors déjà, est-ce que tu pourrais présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas d'où tu viens, le nombre d'enfants et pourquoi tu as voulu te faire accompagner à travers un programme comme le mieux ? Donc voilà, je m'appelle Wivine, j'habite en Belgique, j'ai 37 ans, j'ai un enfant de 12 ans, je travaille dans la bureautique. Donc, je fais régulièrement du 8-17 du lundi au vendredi. Donc, question timing, voilà, il faut gérer le boulot, les enfants, le petit, la famille, le loisir, la maison, tout ça. Et donc, c'était un peu, voilà, le temps est court, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai voulu partir dans ton programme ? Déjà, en fait, après la naissance de mon fils, j'avais réussi à retrouver plus ou moins mon poids de base, hormis mon tour de hanche qui, lui, n'avait pas décrété de l'îlevé, malheureusement. Et puis, en fait, avec les années, ici, il y a quelques années, je me rendais compte que je prenais du poids sans changer outre mesure mes repas, parce que, bon, ben, j'avais pas changé mon alimentation, mais il faut croire que mon corps en avait décidé autrement. Et donc, voilà, j'ai commencé à prendre du poids sans le vouloir, en fait. Donc, voilà, je suis tombée par hasard sur un lien Facebook de ton programme. J'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai regardé plusieurs fois les vidéos, des autres témoignages, et puis, ben, j'ai pris contact avec moi, quoi. Donc, voilà. Maintenant, non, je suis très contente des résultats, parce que… On va en parler, ça, de tes résultats. Attends, on va laisser le suspense jusqu'au bout. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais… Alors, effectivement, la peur que tu… Enfin, l'appréhension que tu as pu avoir, parce qu'effectivement, on ne se connaît pas, donc tu es tombée sur, oui, une publicité, une publicité, donc on a pu échanger, et puis se connaître davantage, ça qui est important. Donc, pour les personnes aussi qui, peut-être, appréhenderaient un petit peu, est-ce que tu pourrais leur expliquer comment, justement, tu as vécu le programme ? Est-ce que ça t'a paru contraignant ou pas ? Comment tu as géré déjà au niveau de l'alimentation ? Est-ce que tu t'es sentie frustrée ou bien tu as pu manger comme tu le souhaitais et trouver un équilibre dans tout ça ? Non, frustrée, je ne me suis absolument pas sentie frustrée. Donc, avec les recettes que tu m'as envoyées, j'ai pu trouver le plaisir de faire à manger, de manger. Maintenant, oui, c'est vrai que j'ai banni le sucre blanc ainsi que mes tartines de chocolat matinal. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut aussi. Donc, j'ai banni le sucre blanc, mais en alternance, j'ai pris du sucre roux non raffiné, comme par rapport à tes conseils. Maintenant, voilà, tu préférais, tu demandais qu'on mange plus de déjeuner sané parce que c'est meilleur pour la santé. Ce que je faisais régulièrement, maintenant, voilà, maintenant, je reste toujours sucrée, quoi qu'il arrive, au petit déjeuner. Et donc, voilà, on a trouvé des alternatives aussi, les granolas. Tu n'as pas vu granola ? Adorent, adorent, voilà, toutes les semaines du enfant. Donc, maintenant, voilà, il y a les galettes légères aussi qui passent très bien. Donc, oui, on arrive à trouver son compte et malgré qu'on est sucré, on sait trouver son bonheur, quoi qu'il arrive. Et puis, en plus, chose qui était au début, qui a ancré, en tout cas chez toi depuis le début, c'est ce fameux pizza une fois par semaine que tu fais pour toi et ton fils. Tout à fait. Que tu as réussi à garder quand même. Bon, on a essayé de réduire un petit coup de fromage dessus. Mais voilà, pour montrer aussi qu'on peut manger de tout, de façon raisonnable, bien sûr, et qu'on peut trouver des alternatives aussi, effectivement, sucrées. Mais on peut continuer, bien sûr, à manger des choses qu'on aime, mais en trouvant un équilibre. Donc, ça, c'est la fameuse pizza, tu vois, tu l'as gardée. Oui, ma fameuse pizza, il était hors de question que je la restreurais. Donc, voilà. J'ai diminué la pâte. J'ai mis moins de fromage. J'ai mis plus de légumes. Et donc, voilà, je compensais. Mais il fallait que ça soit toujours présent dans mes compétences. Oui, c'est très bien. L'idée, c'est de ne pas les plus strictes. Parce qu'en soi, c'est un menu que mon fils a choisi. Et donc, voilà, j'essayais. Et comme en plus, on fait tout de A à Z la pizza nous-mêmes, ben, voilà, je n'avais pas envie de commencer à faire un repas pour moi, mais un autre pour mon fils. Et donc, non, voilà, j'ai gardé cette pizza, même si j'ai réduit certaines choses dans la pizza, quoi. Et tu as totalement bien fait. Du coup, au niveau du sport, comment tu t'es sentie au niveau des séances ? Est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué dans un planning de maman qui travaille à gérer ou bien tu as réussi à trouver ton rythme de croisière ? Ben, donc, oui, j'ai trouvé mon rythme de croisière assez facilement. Ben, le matin, déjà, le sport, c'était totalement impossible. Parce que bon, ben, voilà, je me lève à 6 heures et je dois partir avant 7h30 ou plus tard. Donc, mettre une demi-heure de sport le matin, c'était totalement impossible. Mais maintenant, en soirée, après, c'était souvent après le souper, en fait. Donc, vers 19h30, 20h, ben, là, je faisais ma demi-heure de sport. Et puis après, ben, je me reposais. Mais, ben, oui, j'ai trouvé assez facilement mon rituel et ma routine de sport. Et c'est bien simple. Pour finir, ben, je proposais 3 sports par semaine. Et moi, au final, ben, j'en avais 5 à 6 par semaine. Et oui, parce que tu avais gardé tes séances que tu faisais dans ta salle. Donc, génial. Oui, oui, super. Donc, le mercredi et le samedi, j'étais en sport à l'extérieur. Et oui, à ton programme, je faisais le reste de la semaine la demi-heure de sport avec ton programme. Ah, génial, franchement. Je me suis… Voilà, j'ai vraiment bien suivi et bien intégré toutes les séances de sport. Puis, c'est vrai que, oui, oui, je te l'ai déjà dit, d'ailleurs, avant, c'est qu'avec toi, ce qui est bien, c'est qu'on te dit quoi faire et tu le fais. Tu le mets en pratique, tu suis le processus. Donc, ça, c'est top. Et est-ce que, du coup, tu sens une différence par rapport au début du suivi, au niveau de ton énergie, ta motivation, l'envie de faire des choses ? Est-ce que tu sens qu'il y a du changement par rapport à ça ? Ah oui, oui, totalement. Parce que, bon, ben voilà, le matin, j'avais tendance à avoir du mal à me mettre en route. Et ici, voilà, maintenant, dès que je me lève, je suis pleine d'énergie. Voilà, comme tu l'as déjà dit, je suis prête à dire, c'est des montagnes juste par envie. Et voilà, je me dis, c'est quand même incroyable de se dire que, voilà, juste parce que tu as envie, tu peux tout faire, quoi. Et ça, c'est parce que, voilà, j'ai des rythmes de sport. Et ici, ben voilà, ça fait plus ou moins une semaine que j'ai terminé le programme. Ben, lundi, je n'ai pas su faire mon sport. Ben, il me manquait. Ça me manquait, en fait, au final. Mais, voilà, je ne savais pas faire autrement. Aussi, j'aurais peut-être dû éviter de dormir pour pouvoir le faire. Mais bon, on ne va pas le gérer non plus. Non, c'est génial. Non, franchement, oui, je suis énergique et je suis de bonne humeur. Et voilà, les contacts avec les gens, les contacts avec le petit se passent beaucoup mieux parce que bon, ici, il est quand même, il arrive en égramin. Et donc, ça a tendance à être un peu tendu. Eh, ben, c'est sûr. Ben voilà, si la maman est cool, du coup, le fils est un peu plus cool. Donc, c'est génial. Parfait. Trop bien. Donc, du coup, Yvonne, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as atteint à la fin de ce programme par rapport à tes objectifs que tu t'es fixé ? Est-ce que tu as atteint tes objectifs ? Oui. Oui, franchement, je peux dire clairement, j'ai atteint mes objectifs parce que ce qui me posait le plus problème, c'était justement mon tour de hanche, pas forcément mon poids, même si ça fait toujours du bien de voir qu'on perd. Et donc, ben ici, j'ai quand même perdu 4 cm de tour de hanche. Et donc, je trouve ça quand même, j'ai envie de dire phénoménal parce que, bon, ben voilà, j'ai des hanches qui sont quand même assez importantes. Et donc, voilà, je suis passée de la taille M à la taille S en pantalon, quoi. Et donc, ça fait plaisir, quoi. De ça, on rajoute le fait que j'ai quand même perdu 4 kg, même si je n'avais pas forcément besoin de perdre du poids, mais ça fait toujours du bien quand ils ne sont plus là, mais c'est clair. Maintenant, ce que j'ai vraiment remarqué aussi qui est quand même assez improbable, c'est mon… J'ai perdu de la peau d'orange. D'abord, de la peau d'orange et de la cellulite. Voilà. Parce que, voilà, tout était concentré au niveau des hanches et des fessiers. Et vraiment, là, j'ai vu une grande, grande différence. J'ai ma peau qui est beaucoup plus douce et ça se voit. C'est trop bien. Génial. Ça, c'est… Ouais, c'est important. Surtout quand on est une femme, on n'aime pas trop la cellulite. Donc, voilà, avec une nouvelle hygiène de vie, des ajustements au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et puis la régularité, tu as fait… Voilà, tu as atteint des super choses. J'ai une dernière petite question pour toi, Vivi. Si quelqu'un nous regarde, il y en a une maman qui nous regarde et qui hésite, qui a clairement besoin d'aide, parce qu'elle n'y arrive pas, mais qui hésite parce que… Pour plein de raisons. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, peut-être pour la rassurer, vu que toi, tu l'as vécu vraiment de l'intérieur pour peut-être qu'elle suive un accompagnement comme ce que je propose ? Ben, j'ai envie de dire que s'il y a des mamans qui ont besoin de passer au régime, bon, ben, c'est pas du tout un régime, déjà, ça, c'est clair. C'est vraiment… Moi, j'ai vraiment pris ça pour un rééquilibrage alimentaire avec du sport et donc, arrêter d'attendre le moment idéal, parce que, franchement, il n'y en a pas de moment idéal. Soit on est motivé et on en a besoin et on sent qu'on en a besoin, donc il faut foncer. Et voilà. Mais maintenant, c'est vraiment… Foncer, j'ai envie de dire foncer, parce qu'il n'y a vraiment pas… Il n'y a aucune frustration. On se sent bien à faire et il n'y a que du positif, au final. Il n'y a que du positif. Donc, il faut vraiment foncer, allez-y, vous verrez. Vous serez très fiers de vous, au final. Donc, foncez, foncez. Ben, c'est un joli mot de la fin, effectivement. Je ne peux pas rajouter mieux, parce que c'est ça. Il faut y aller et puis, des fois, pas trop se poser de questions et puis, ben, voilà, on atteint des super résultats comme toi. Donc, top. En tout cas, merci beaucoup, j'étais super. Au final, votre corps en profitera, votre tête en profitera et votre famille et entourage vous félicitera. Voilà. Et c'est plutôt qui m'a dit que c'est ton mari qui a perdu aussi un peu de poids. Oui, c'est ça. Donc, étant donné que, ben, voilà, à la maison, c'est quand même moi qui me fais à manger. Donc, quand je prépare à manger, il est hors de question que je fasse plusieurs plats pour l'ensemble de la famille. Donc, tout le monde mange la même chose. Et mon compagnon a quand même perdu 4 kilos. Bon, il n'a pas fait le sport, on est bien d'accord, mais il a quand même perdu 4 kilos. Donc, c'est bénéfice pour tout le monde. C'est génial. Et puis, je suis sûre que, voilà, avec ce qu'on a mis en place ensemble, tu vas continuer comme ça. Je te fais confiance. Merci encore, Wivine, en tout cas, déjà pour tes moignages et puis pour avoir suivi le programme et m'avoir fait confiance. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir t'aider pendant ces 3 mois. Et puis, comme je t'avais dit, ce n'est pas parce que le programme s'arrête qu'on perd le contact. Au contraire, n'hésite pas à me donner plein de nouvelles de toi. Ça marche ? Il n'y a pas de souci, ça marche. Je coupe l'enregistrement, par contre, tu ne pars pas. D'accord, ça marche. Merci, Wivine. Merci.